On était quasiment à deux équipes complètement différentes ce qui est une exception en Afrique si vous si vous suivez la plupart des équipes je parle et je parle surtout du top 10 africains vous verrez que ça change quasiment pas entre quand tu joues deux matchs à deux trois jours près nous on est régulièrement justement parce que j'ai dans cette phase de revue d'effectifs et donner la possibilité à tout le monde de pouvoir jouer sur nos quatre cinq dernières d'à fifa on était quasiment à deux équipes par par date fifa donc on a largement vu le temps les jeunes ont pu ces nouveaux joueurs talentueux ont pu connaître des matchs à domicile des matchs à l'extérieur dans ce contexte africain les qui est complètement différent de ce qu'ils peuvent trouver en europe donc je pense qu'ils ont déjà un petit peu ils sont déjà rentrés un petit peu dans le moule et nous voilà on leur fait confiance il faut bien qu'un jour il démarre des compétitions donc voilà une compétition qui va venir ils vont connaître leur première coupe d'afrique inchallah pour certains d'entre eux pas tous pour certains d'entre eux et on sait qu'ils sont capables de faire de grandes choses si certains veulent parler d'yacine adli par exemple aussi je sais pas il ya peut-être des gens qui allaient poser cette question j'anticipe puisque c'est dans le même dossier lui n'a pas changé de nationalité sportive donc aujourd'hui il n'est pas il n'est pas il n'est pas terminé il sera la charla au moins prochain au prochain au prochain rassemblement